... Face à face avec Alain Tingo, une émission de la rédaction de 47FM, présentée par Jean-Paul Cazeneuve. Bonsoir M. Tingo. Bonsoir M. Cazeneuve. Bienvenue sur 47FM, radio partenaire du Sporting Union Agenais, le SUA dont vous êtes le président depuis la saison 2007-2008. Nous aurons d'ailleurs l'occasion dans la deuxième partie de cette émission de revenir sur la saison écoulée, sur ces six saisons, passer la tête du club, d'évoquer, je dirais, les bons comme les mauvais moments, de faire un peu le bilan du travail accompli, et puis aussi, parce que c'est important de parler de l'avenir. Mais dans un premier temps, place à l'actualité, celle qui, je dirais, malheureusement, a alimenté les chroniques de ce début du mois de mai, au point d'agiter sérieusement le microcosme Agenais et d'inquiéter même les supporters du SUA. Or, le SUA, c'est une institution, vous le savez, plus que centenaire, chère au cœur des Agenais, et au moindre soubresaut, ça déclenche les passions. Que s'est-il passé à l'Intengo le jeudi 2 mai ? Il y aura trois semaines demain, lorsqu'à 10h30, les joueurs manifestent le désir de ne pas s'entraîner, et éventuellement de faire grève en ne jouant pas le dernier match du top 14 à Toulon. Que s'est-il passé ? Un problème d'incompréhension qu'il a fallu lever. Vous savez que dans tous les clubs, quasiment, mais dans toutes les sociétés, qu'elles soient à vocation sportive normale, il existe ce qu'on appelle des plans d'intéressement. Nous avons un plan d'intéressement qui est en place, que j'ai installé d'ailleurs, quand je suis arrivé au club, la première année de mon arrivée à la présidence. Et ce plan d'intéressement est toujours lié à des critères qui permettent de déclencher le paiement de ce contrat d'intéressement. Ces critères sont définis d'un commun accord entre les salariés du club, donc à la fois les joueurs, mais aussi les permanents du club. Et ces critères sont validés par l'URSSAF et la direction du travail. Oui, pardonnez-moi, donc ce PEE, comme on l'a appelé, ça n'a rien de frauduleux. Ah mais pas du tout, pas du tout. C'est même en cours dans beaucoup de clubs du top 14. Ah mais je crois que, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que probablement 80% des clubs du top 14 mettent en place ce système d'intéressement. Oui, d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de dire que sur cette radio, un journaliste s'était permis d'avoir des propos très diffamatoires, en particulier en parlant de fraude fiscale, voire même de comportement qui sortait un peu de l'ordinaire dans la gestion d'une entreprise. Sachant que je suis un chef d'entreprise très respectable, je n'ai pas beaucoup apprécié ce genre de choses. Je ne sais pas, je n'étais pas là, j'avais l'entendu. Voilà, passons à autre chose, passons à autre chose, passons à autre chose. Donc ce contrat éternel, il a fallu effectivement expliquer. Les joueurs, évidemment, pour certains, il y a eu peut-être un manque de communication du club, n'avaient pas perçu le fait que ce contrat d'intéressement et ce plan d'intéressement, donc cet intéressement, ce PE a été basé sur des critères à atteindre. Il s'avère qu'il y a trois critères, rapidement, un critère sportif, deux critères financiers. Il s'avère que le critère sportif, il est évident à tout le monde, puisque nous descendons en pro des deux. Et les deux critères financiers, l'un était lié à tout ce qui est billetterie au sein du club, et l'autre à tout ce qui est partenariat, pour faire simple. Donc, il s'avère que ces deux critères-là, un, nous savions qu'il n'était absolument pas atteint, et l'autre est toujours en discussion, mais risque probablement d'être atteint d'ici la fin de la saison. Voilà, donc les choses se sont calmées, vous êtes rentré en relation avec les joueurs, vous êtes allé dans les vestiaires. Oui, c'est ça, il a fallu s'expliquer. Il a fallu communiquer. En tout cas, je pense qu'on peut reconnaître, si une erreur a été commise par le club, c'est de la communication vis-à-vis des joueurs. Ça, c'est clair, parce que certains joueurs n'avaient pas perçu. Par contre, le club n'a fait aucune erreur de gestion, aucune erreur intentionnelle. C'est simplement la perception et la connaissance d'un certain nombre de joueurs sur les critères de déclenchement qui n'étaient pas là. Cette explication a été faite, les joueurs sont partis à Toulon, et d'ailleurs, on fait plutôt un bon match ce jour-là. Vous nous confirmez, Alain Tengo, que ce PEE a été géré dans les règles de l'art par vos services ? Absolument, parce qu'il est validé, comme dans toute entreprise ou dans n'importe quel club aujourd'hui, Top 14, il est validé par des services extérieurs qui sont l'administration française. L'URSSAF a un droit de regard sur ces critères ? L'URSSAF, on lui propose les critères. Ça se passe comme ça, les délégués du personnel plus l'entreprise proposent des critères. Ces critères sont mis dans un plan, ce plan est proposé à l'URSSAF et à la Direction du Travail. Et c'est l'URSSAF et la Direction du Travail qui valident les critères. Avec des critères, comment on les valide ? C'est subjectif un peu des critères ? Non, ce sont des critères qui se calculent. Par exemple, le critère sportif, maintien ou pas maintien en Top 14, il est facile. Les critères financiers, c'est dans la comptabilité du club, c'est extrêmement facile. Ce sont des règles comptables, telles ou telles rubriques sont validées dans tels ou tels critères, etc. Pourquoi les joueurs se sont sentis floués ? On ne va pas nous verser ce qu'on nous doit ? Pourquoi c'est allé jusque-là ? Franchement, je pense que, vous savez, quand les choses se passent bien pendant 4-5 ans, et que tout le monde, tous les ans, l'intéressement est versé parce que les critères sont atteints, personne ne s'intéresse. Quand ça gagne, ça va. Voilà, exactement. Là, il s'avère que le critère sportif a déclenché la non-atteinte d'un, voire des deux critères financiers. Ça a déclenché obligatoirement une interrogation des joueurs. Ils ont eu le droit de poser la question sur le fait qu'ils n'avaient pas perçu que l'intéressement était basé sur des critères. Le club a probablement manqué dans un domaine d'information qu'il a fallu corriger. Mais nous n'avons fait qu'une seule chose pendant cette période que vous décrivez, du jeudi, vendredi et samedi, c'est informer les joueurs, informer de la situation. En tout cas, aujourd'hui, mercredi 22 mai, un terrain d'entente a été trouvé par l'intermédiaire de Proval aussi, qui a joué un rôle ? Non, mais il n'y a pas de terrain d'entente. Il faut être très très clair. L'intéressement n'est payé que si les critères sont atteints. Donc, il y a au moins deux des critères qui ne sont pas atteints, ça c'est clair, on le sait. Il y a un troisième critère qui court jusqu'au 30 juin et qui peut être atteint au 30 juin. Nous espérons qu'il soit atteint au 30 juin, ce qui permettra de régler le problème de l'intéressement. Sachant que l'intéressement, juste pour être précis, les trois critères déclenchent 60% de l'intéressement, 80% de l'intéressement ou 100% de l'intéressement. Donc, le mieux aujourd'hui qui puisse se passer, c'est que les joueurs vont pouvoir toucher 60% de leur intéressement. D'accord. Voilà, et c'est une situation claire, nette et précise. En conclusion, cet épisode ne viendra pas abîmer le climat du club dans les semaines qui viennent ? Non, absolument pas. Mais je pense que, je veux dire, d'un mal, il en sort un bien. Il y a eu énormément d'explications. Et je vais même vous dire, je vais vous annoncer quelque chose. Je pense que d'ici le début du mois de juin, avec les nouveaux délégués du personnel qui vont être élus par les nouveaux joueurs, évidemment, et puis les anciens joueurs, nous aurons une première réunion pour retravailler sur les critères du futur plan d'intéressement. Et je vais m'y impliquer personnellement pour éviter, justement, des problèmes de communication. Alors, avant d'évoquer l'avenir du SUA, on va faire un bilan de cette saison. On va faire le bilan sportif et le bilan financier, puisqu'il faut faire les deux. Vous le vivez comme un échec, président de Tango ou pas ? Moi, je vis ça comme un échec terrible. Je n'étais pas... Si vous voulez, on est remonté en top 14. On a fait trois années en top 14. Moi, je construisais un plan ambitieux pour le top 14. Je ne construisais pas un échec sportif aussi important. Donc, redescendre en pro des deux, oui, c'est un échec. Je le prends comme un échec personnel, parce qu'à un moment, un patron, un président, il doit assumer ses responsabilités. Il est clair quand même que je crois, et ce qui est assez honnête, c'est que les joueurs, les entraîneurs et même certains dirigeants, assument avec moi cet échec. Mais bon, effectivement, c'est un échec. Je n'étais pas dans une préparation d'une situation de retour en pro des deux. Oui, vous ne l'avez pas vu venir ? Je l'ai senti à partir du mois de janvier, pour être honnête. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au mois de janvier, quand j'ai vu que les choses étaient délicates, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis posé des questions, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas dans une pente qui est assez compliquée ? Maintenant, on avait encore beaucoup de matchs à cette époque-là. On avait aussi une équipe qui commençait à montrer un certain nombre de nouvelles choses. Puis, il faut quand même reconnaître que le sport, c'est quand même quelque chose d'imprévisible. C'est une alchimie incroyable, le sport. Ce n'est pas comme une entreprise. Et non, on ne gère pas une société sportive comme on gère une entreprise. Alors, les premiers matchs sont perdus, les quatre premiers matchs, si mes souvenirs sont exacts. Non, les deux premiers à la maison et les deux à l'extérieur. Et les deux à l'extérieur. Là, déjà, le SUA hypothèque une part de son avenir. Non, mais c'est terrible. Les deux premiers matchs à la maison, on peut basculer la saison là-dessus. Ce match du Racing et du Biarritz, autant le Racing, on fait une première mi-temps exceptionnelle. Personne ne voit qu'on va perdre le match, on s'écroule en deuxième mi-temps. Biarritz, je pense qu'on s'est fait voler le match, je l'ai déjà dit, je me suis expliqué, par un arbitrage absolument inacceptable à ce jour-là. Mais, in fine, après deux matchs, on a perdu à la maison. Et là, le doute commence à rentrer dans la tête de tout le monde. Dans la tête des joueurs, la tête des entraîneurs, tout le travail qui avait été fait. Et c'est vrai que derrière, deux matchs à l'extérieur, on va, je crois, à Montpellier et Toulouse, je crois. Et c'est terrible, quoi. On se retrouve dans une situation avec quatre matchs perdus, dont deux à la maison. C'est difficile de remonter la pente. Vous êtes sur 47FM. Nous sommes en compagnie du président Alain Tingo. Et on se retrouve dans quelques petites minutes. Le président du SUA est avec nous sur 47FM. Président, on reste sur le bilan de cette saison qui, malheureusement, se solde par une rétrogradation en pro D2. Vous changez de staff au début de saison. Et c'est vrai qu'un staff, il lui faut un petit peu de temps pour s'adapter. Alors, est-ce que ce staff, c'était le bon choix ? Est-ce que vous avez senti qu'il tenait l'équipe et le groupe depuis le début de la saison, dans leur prise de fonction ? Est-ce qu'il y a une erreur de casting sur le staff ? Non, je crois que c'est deux choses, en fin de compte. C'est à la fois un changement de staff, et c'est aussi un groupe qui doit s'approprier un nouveau staff. Et dans cet amalgame-là, le staff est arrivé avec des idées extrêmement claires, en voulant mettre en place, je dirais, quelque chose qui paraît naturel. C'est la responsabilisation d'un joueur de rugby, à la fois sur le terrain, mais aussi dans sa vie en dehors du terrain, à partir du vestiaire, mais dans la vie extérieure. Et ça, je veux dire, peut-être que le groupe sportif que nous avions, n'avait pas, dans le passé, été confronté à cette responsabilisation. Ce qui fait qu'une volonté et un groupe ne se sont pas retrouvés. Oui, ça ne se décrète pas, la responsabilisation. Et non, ça ne se décrète pas, ça s'acquiert, ou vous en faites l'acquisition, ou alors vous rentrez dedans, vous y aspirez. Est-ce que ce n'était pas plus raisonnable de continuer sur la lancée des prédécesseurs, pour moins déstabiliser l'ensemble de l'équipe ? Mais ça, c'est l'analyse post-mortem qu'on a faite, maintenant. Mais avec le recul, on se dit qu'effectivement, peut-être trop de changements a tué la possibilité de faire le changement. Et c'est cette analyse-là qu'on a faite. La qualité du staff, moi, je n'ai aucun doute sur la qualité de notre staff. Je vais même dire quelque chose d'important. Je crois que je n'ai aucun doute sur la qualité du groupe sportif, des joueurs. Je pense qu'on avait un groupe de joueurs capables, non seulement de rester en top 14, mais de faire mieux que l'année précédente. Mais l'alchimie ne s'est pas faite. Le changement a été trop brutal pour des joueurs qui n'ont pas su le prendre en marche, en marche, et des entraîneurs qui, à un moment, n'ont pas su comprendre que le groupe sportif ne le prenait pas. Et là, vous n'êtes pas intervenu. Là, vous ne l'avez pas dit au staff. Mon erreur, c'est que je n'ai pas perçu suffisamment, au moins suffisamment tôt, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la volonté de changement et la mise en place de cette responsabilisation, et dans la capacité d'un groupe de leaders entraînant les joueurs pour accepter ce système-là. Donc, c'est mon erreur. Et là, on n'est pas dans le rugby, on est dans la gestion des hommes. Et on est dans le fait qu'un président comme moi, qui, effectivement, fait confiance à un environnement et à un groupe de... À ses cadres. À ses cadres. À un moment, ne s'est pas suffisamment impliqué. Mais aujourd'hui, on le reconnaît. On en discute avec Philippe, avec Mathieu, etc. Et on le dit, mais oui, à un moment, il aurait fallu que, peut-être que je prenne un peu plus conscience de ça, et que je sois un peu plus présent, que j'intervienne. Mais en même temps, moi, je fais confiance à mes cadres, et je ne leur fais aucun reproche. Je pense qu'eux aussi n'ont pas vu venir le fait que ce changement n'était pas accepté, en tout cas n'était pas mis en œuvre comme ils le voulaient. Comme le titrait les médias olympiques d'avant-hier, l'opération reconstruction a commencé ? On ne reconstruit pas quelque chose d'âge, on va rebondir. Il n'y a rien à construire à l'âge. On n'a pas déconstruit. Les bases sont solides. Mais oui, les bases sont extrêmement solides. C'est un club qui n'a pas de dette financière, qui a des fonds propres, qui sont parmi les meilleurs fonds propres des clubs professionnels en France. On pourrait rebondir en top 14 demain matin. On a ce qu'il faut pour rebondir. C'est un club qui a une vision, qui a un encadrement, etc. Non, on est là pour rebondir. Vous savez, c'est comme un athlète. Là, on vient faire du triple saut et au troisième saut, au lieu d'aller faire le dernier jump positif, on s'est écroulé. Et on s'est écroulé. On va recommencer, on va revenir, on va repartir à l'autre bout et on va encore recommencer notre troisième saut. On va rebondir. Moi, le terme reconstruction ne m'intéresse pas. On continue à construire, mais on ne reconstruit pas. Et le rebondissement, il va être très important, mais avec des bases saines. Il n'y a pas quelque chose de, excusez-moi le terme, il n'y a pas quelque chose de pourri dans le pays du SUA. Il y a simplement une chute. Et cette chute-là, elle fait mal à tout le monde. Elle fait mal à la tête à tout le monde, du président au supporter le plus humble de ce club. Ça commence par le budget, donc, pour rebondir. Alors, ce trou financier, il est effectivement entre 1,2 million et 1,6 million ? Alors, non. Dès le mois de janvier, parce que nous sommes un club extrêmement respecté dans le rugby professionnel, y compris par la DNACG et les instances de rugby, et j'en sais quelque chose, nous les avons informés que nous aurions un déficit. Ce déficit, le maximum estimé était de 1,6 million d'euros, pour être extrêmement précis. Et sur ce déficit d'1,6 million d'euros, 600 000 euros étaient dus à un manque de recettes. On était en train de les voir, voilà, beaucoup de clubs d'ailleurs. Dus aux résultats sportifs ? Ouais, dû aux résultats sportifs. Pas forcément. Pas entièrement dû à ça. Parce que ça a baissé un peu partout. Ouais, et un ou deux sponsors qu'on n'a pas eus, mais ça, ça arrive, mais on l'avait anticipé. Et ça, d'ailleurs, je l'avais garanti, personnellement. C'est 600 000 euros, vous voyez, donc c'est important. Et puis, il nous a manqué 750 000 euros, en gros, 700-800 000 euros. On a eu de charges supplémentaires. 450 000 euros de joueurs supplémentaires. Je vous rappelle qu'en début de saison, tout le monde l'a oublié. Ah, il y avait eu augmentation de salaire, alors ? Non. Début de saison, on a eu beaucoup de joueurs blessés. Il a fallu faire venir des jockeurs médicaux, des joueurs supplémentaires. Donc, ces charges supplémentaires, plus ces manques de recettes, nous amenaient autour d'un déficit maximum d'1,6 million d'euros. Nous avons prévenu l'ADNACG, au mois de janvier, qu'il y aurait ce déficit. Et en parallèle, immédiatement, le 18 décembre, je crois, pour être précis... Augmentation du capital. Augmentation du capital. Augmentation du capital, objectif, 1 million d'euros, avec un minimum de 750 000 euros, un maximum d'un million d'euros. Cette augmentation du capital, pourquoi ? Pour consolider nos fonds propres. On démarre avec 1,7 million d'euros de fonds propres. On a peut-être les fonds propres les plus importants des clubs du top 14 au rapport de la masse salariale, parce que c'est comme ça que ça se mesure. Donc, pas de problème. Et donc, on le sent, on le fait. Aujourd'hui, je peux vous donner un résultat. Aujourd'hui, nous allons certainement terminer notre année avec un déficit autour de 1,3-1,4 millions d'euros. Un peu moins que les 1,6 qui étaient prévus. Notre augmentation de capital est couverte à 840 000 euros, et je pense qu'on va encore la couvrir pour aller loin. Et nos fonds propres, en début de la nouvelle année, vont être supérieurs à 1 million d'euros. Donc, le club, aujourd'hui, si vous voulez, il a rétabli sa situation financière dans les meilleures des situations financières possibles. Voilà, vous partez en pro des deux avec un budget, quand même, qui ne sera pas à 13 millions. Alors, budget et fonds propres, c'est une chose différente, si je peux me permettre. Les fonds propres, c'est ce qui permet au club d'être solide sur ses bases, et le budget, c'est ce que vous allez essayer de mettre en œuvre. Donc, on va partir avec un budget de 8 millions d'euros, autour de 8 millions d'euros en termes de produits, et certainement autour de 8,6 à 8,7 millions d'euros en termes de charges. Pourquoi ? Parce qu'il reste encore un certain nombre de charges supplémentaires qu'on ne peut pas élaguer. Donc, ça veut dire que le budget de l'année prochaine, je le dis à tous les amoureux du SUA, il sera déficitaire. Mais ce n'est pas grave, parce que nous avons les fonds propres pour assumer le fait que ce budget sera déficitaire. Il y a des partenaires qui vous ont quitté, qui sont sur le point de le faire, qui diminuent leur participation ? Alors, d'abord, naturellement, les partenaires ont tendance à diminuer leur participation quand vous descendez en pro des deux. Ceci étant, moi, je suis plutôt extrêmement satisfait, en tout cas, des contacts qu'on a eus avec les partenaires principaux du club. Nous avons d'abord aucun partenaire qui relâche le club. Il y a eu, en milieu de saison, je crois, vers le mois de mars-avril, il y a eu des déclarations d'un certain nombre de partenaires qui disaient, à un moment où on n'était pas bien d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours très facile, qu'ils n'étaient pas sûrs de continuer avec le club. Écoutez, pour l'instant, on les a contactés, ces deux-là, en tout cas. On leur offre la possibilité de continuer avec le club, et ça sera à leur discrétion. En ce qui concerne les partenaires principaux... Comme Bigard, par exemple ? Ah, mais Bigard continue, aucun problème. Au même niveau ? Non, inférieur au niveau, mais l'année où nous sommes descendus en pro des deux, il y a six ans, Bigard a fait la même chose. Il a réduit sa participation. Mais pas de surprise de ce côté-là ? Pas de surprise de ce côté-là, et pour être même sincère, je suis allé voir Jean-Paul Bigard la semaine dernière à Paris. Je suis allé lui expliquer la situation du club, etc. Et Jean-Paul Bigard nous a fait confirmer qu'il repartait pour deux ans, mais sur un niveau différent de celui du top 14. Très bien. On va parler du staff qui va prendre le groupe à main à partir de la saison prochaine. Il y a un tout petit changement, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, parce que vous avez posé justement la question tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment où il n'y a pas eu une adéquation dans la compréhension du changement qui devait mettre en œuvre un staff versus un groupe de joueurs ? Eh bien, d'abord, premièrement, c'était un problème d'unicité de la voix. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, avec un nouveau staff, avec Philippe, qui est quand même un homme très important dans le dispositif, avec Mathieu Blain et avec David Arricarère, peut-être qu'il y avait cacophonie au niveau de l'encadrement du groupe sportif. D'où la décision qu'on a prise avec Philippe, en accord avec Mathieu, de confier à Mathieu la responsabilité d'être le manager du groupe sportif professionnel. Donc il y aura une tête sur la partie... Mathieu prend du galon et Philippe, c'est là du recul ? Non, Philippe ne prend pas de recul. Philippe prend de la hauteur, ce n'est pas la même chose. Philippe reste directeur rugby, mais je lui attache la notion de développement du club. C'est-à-dire que sa responsabilité, c'est bien sûr, de façon transversale au sein du club, de travailler sur tous les aspects, projet de jeu, formation, projet académia, mais aussi de travailler avec moi et avec Gilles Bertrand Diaz, secrétaire général, sur le développement du club, l'image du club à l'extérieur. Plus le rôle de conseiller auprès de vous. Oui, mais... Pas assez manager, Philippe, c'est là. Oui, mais c'est le patron de Mathieu Blain. Oui. Ça sera le patron de Mathieu. Non, mais pas assez manager, Philippe, c'est là. Pas assez à poignes. Non. Mais c'est pas ce que je veux... Moi, je n'ai pas dit... C'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit. Oui, mais moi, je ne dis pas ça. Je pense que Philippe a sa personnalité. Sa personnalité, elle est éminemment respectable. Ce que l'on est en train de dire, c'est que Philippe va avoir le contrôle de tout ça, mais il va avoir un patron pour le groupe sportif professionnel, ça sera Mathieu Blain. Et ce patron aura avec lui deux entraîneurs de qualité pour le poste des avants et des arrières. Voilà, avec un remplaçant de David Arricaré qui est Stéphane Prospère. Voilà, Stéphane Prospère, que... Grosse expérience de la Pro D2. Et du top 14. Et du top 14. Et oui, parce qu'il a à la fois fait le top 14 à la Pro D2. Et puis, je veux dire quand même, porter le maillot d'Agin pendant 5 ou 6 ans... Moi, j'ai découvert Stéphane, c'est Philippe qui m'a proposé, quand à partir du moment où on a pris la décision avec Philippe de laisser partir David Darricaré, c'est Philippe qui m'a proposé pas mal d'options, en particulier des options internes et des options externes. Et dans ces options externes, il y avait Stéphane Prospère, que je connaissais de nom. Bon, j'ai rencontré Stéphane. Je dois dire que l'adéquation entre Stéphane et le projet que l'on va mettre en place, la capacité aussi d'être avec Mathieu Blain et avec Jeannot Crinca, une équipe performante, ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup l'état d'esprit de ce garçon. Comment réagit le microcosme à Jeunet, avec tous les anciens ? Vous savez, ça discute beaucoup dans les bars, dans les restaurants, dans les commerçages. Sur l'avenir du SUA, c'est une préoccupation quotidienne qui est légitime, qui est belle. Mais comme je le disais à l'introduction, c'est une institution, le SUA. C'est pas à vous que je vais le dire, que je vais l'apprendre. Non, pas du tout. Comment ça réagit du côté de Daniel Dubroca ? Ils sont tous aujourd'hui dans la frustration de la descente. Enfin, ça me paraît logique. Maintenant, la nostalgie du passé, il faut l'oublier. Je pense que le SUA est un grand club. C'est une institution qui n'appartient à personne, mais qui appartient à tout le monde. Le SUA dépasse le cadre de la Jeunet. Je l'ai dit aussi à bout... Mais oui, bien sûr. Le SUA, ça dépasse même le cadre du Lot-et-Garonne. Le SUA, c'est quelque chose qui s'est créé depuis 105 ans. Et on peut être déçu, mais en même temps, garder dans cette ville d'Agin, dans ce département, dans cette grande région de 80 kilomètres autour d'Agin, dans cette zone d'influence, un grand club parmi les 20 premiers clubs professionnels français, c'est formidable. Après, on verra ce qu'on sera capable de faire. Mais on va rentrer avec humilité dans le Pro D2, mais en étant conscient qu'Agin doit exister au plus haut niveau professionnel. Vous restez avec nous, Président ? Oui. On a parlé du staff, Président Alain Tingo. On pourrait parler des joueurs avec la difficulté d'annoncer des noms de façon précise. On sait d'ores et déjà qu'il va y avoir des départs, et pas des moindres. Je pense à Monribeau, par exemple, qui est une figure emblématique du club, qui va partir. Vous n'avez rien fait pour le retenir ? Si, si. Dès le mois de septembre de l'année dernière, au mois d'octobre de l'année dernière, on lui a proposé de se réengager avec le club. Après, je vais être très sincère, on est dans un monde professionnel. Oui, ça c'est sûr. Ça fait presque 20 ans. Voilà, exactement. Les joueurs pensent à leur carrière, et ils réagissent en fonction de ce qu'ils veulent faire. Vous me parliez des départs. On aura, je pense, entre 18 et 20 départs au club. C'est beaucoup, hein ? Oui, mais il y avait 45 joueurs. Donc, on va restreindre le groupe de joueurs à 34-35 joueurs l'année prochaine. C'est une vraie volonté aussi. Trop de joueurs, probablement avec des joueurs qui ont été frustrés de ne pas jouer, et j'en citerai, je pourrais vous en citer quelques-uns, qui ont probablement mal vécu le fait de ne pas jouer durant cette saison. Donc, je crois qu'on veut resserrer le groupe, resserrer le groupe autour de 7 ou 8 joueurs leaders qui vont vraiment entraîner ce groupe dans le nouvel état d'esprit qu'on veut mettre en place. On va faire monter une jeune génération. Et ça, moi, c'est un immense plaisir de dire que tous ces jeunes espoirs qui étaient soit en contrat espoir, qui vont passer en contrat pro, soit qui n'étaient même pas, qui n'avaient pas de contrat, et qui vont avoir des contrats l'année prochaine, 11, 12 joueurs, contrat espoir, qui vont rejoindre le groupe. Et puis, on fera entre 8 ou 9 recrutements. Ça dépend encore sur quelques départs qui ne sont pas encore finalisés. Parce que derrière, il y a de la relève. Les juniors qui ont fait une demi-finale de championnat de France. Finale ? Une finale de championnat de France. Perdu contre Montpellier. Et surtout, un très, très beau parcours avec Jeannot Krenka et François Jelaise à la tête. Non, c'est vrai qu'on a une relève. Mais cette relève-là, c'est intéressant. Dès cette année, malgré la difficulté sportive, elle a été intégrée par Mathieu, Philippe et Dari Carrère. Et avec Jeannot qui était le relais. Donc, cette jeunesse-là, avec vraiment du qualitatif, va s'engager à fond dans le projet. Et c'est peut-être, vous savez, encore une fois, dans toutes les difficultés ou dans les malheurs qu'on peut avoir, il y a toujours du bien. Je crois que les Agenais vont peut-être se réapproprier un peu plus leur équipe l'année prochaine. Vous devancez ma question. Il n'y a pas trop d'étrangers dans le projet français ? On va avoir entre 19 et 20 joueurs issus de la formation française dans le groupe de l'année prochaine. Vous serez dans les clous au niveau du GIF. Les joueurs issus de la filière de formation qui vont passer à 55% l'an prochain. 16, en fin de compte. Ce n'est plus un pourcentage, c'est un nombre. C'est un nombre. Pour la Prodé 2, c'est un nombre. Mais pour le top 14 aussi, c'est un nombre. Mais non, non, oui, on sera bien sûr dans les clous. Mais plus que ça, ce qui est important, c'est de nous préparer à l'avenir. Vous savez, on ne sait pas si, par exemple, peut-être pas l'année prochaine et l'année d'après, on n'aura pas une obligation d'un nombre de joueurs issus de la formation française sur la feuille de match. Ça sera encore beaucoup plus important que de l'avoir dans l'effectif. Aujourd'hui, ça ne concerne que l'effectif, on est d'accord. Mais cette tendance, elle viendra. Oui, il le faut. Et on va la préparer, nous. Nous, on veut être prêts. C'est-à-dire qu'on veut vraiment garder. Alors, on va faire des recrutements. Il y aura des recrutements de joueurs français, mais il y aura aussi des recrutements de joueurs étrangers. Il y a une école à Genèse, encore ? Il y a une école à Genèse, encore. Celle que j'ai bien connue. Mais je crois que l'école à Genèse... Qui a un peu disparu, quand même. Non, oui, mais après, si vous demandez à Philippe Sella de décrire ce qu'il entend par école à Genèse, si vous demandez à Stéphane Prosper, vous allez avoir des définitions différentes. Moi, j'ai l'impression que l'école à Genèse, c'est un état d'esprit. Et que cet état d'esprit, il faut qu'on le retrouve. Ça a été longtemps un style de jeu, quand même. Oui, mais partir d'un certain état d'esprit, vous mettez un jeu en place. Et ce jeu-là, vous savez, c'est incroyable. C'est un jeu qui est fait de responsabilisation aussi. Sur le terrain, vous ne pouvez pas être que des robots sur le terrain. Vous n'êtes pas ni des feuilles de paix, ni des robots. Mais ça, c'est la rançon du professionnalisme. Oui, mais ça veut dire que les joueurs doivent apprendre à être matures aussi. Et à être des grands garçons. Et pas simplement, on leur dit, il faut aller là, aller là, aller là. Il faut aussi savoir, à un moment, flairer. Flairer ce qu'il faut faire. Vous savez, les joueurs, quand ça gagne, ils disent, ah, vous voyez, on a bien respecté le plan de jeu. Et quand ça perd, vous savez ce qu'ils disent. C'est la faute des entraîneurs. C'est le plan de jeu qui n'est pas bon. Et quand le club descend, c'est la faute du président. Et c'est la faute du président. Et pourquoi pas, avec le staff, etc. Tout dans le même panier. Non, c'est difficile. La mentalité du joueur de rugby a changé. Je suis dans ce sport depuis une quarantaine d'années. Donc, j'ai quelques références. Oui, je sais, vous avez plus d'expérience que moi, d'ailleurs. Mais bon, je pense que ça s'est professionnalisé. C'est mon constat. En discutant avec ces grands anciens, j'ai l'impression que nos grands anciens étaient plus des hommes matures que nos joueurs d'aujourd'hui. Et peut-être parce qu'il y a moins de formation à l'homme et plus formation aux joueurs de rugby et à la préparation physique. Et de temps en temps, si on peut avoir un peu plus de garçons avec une grande maturité, ça serait pas mal. C'est pour ça qu'il y a quelques leaders importants, quoi. Toujours très importants dans un groupe. Vous savez, ça sera un groupe... Qui font du lien et qui... Oui, on aura un groupe, un tiers, un tiers, un tiers. On aura un tiers, c'est-à-dire à peu près une dizaine de joueurs qui sont vraiment l'épine dorsale du groupe. Vous aurez une dizaine de joueurs qui sont des joueurs qui vont apporter des valeurs ajoutées au sein du groupe. Et vous aurez une dizaine de joueurs qui vont être des jeunes, qui vont consolider. Il faut de la jeunesse, il faut de la consolidation, il faut une épine dorsale. Il faut une harmonie. Exactement. Vous perdez mon ribot, vous gardez Nargissi ? Dites-nous, dites-nous si vous le gardez. Vous le gardez, c'est sûr. Il reste ? Oui, oui. Il est sorti lundi. Qu'étaient en danger des garçons comme Junior Pellassassa, Jaline Nargissi, Komoé Roskitt, etc. Je vous rassure, et je rassure tous les Agenais, tout ça, ce sont des bêtises. Bon, Faosso aussi va rester. Faosso est dans l'effectif d'Agen. Alors, on peut être franc. Faosso a demandé à la possibilité de jouer dans un club du top 14. Nous lui avons donné, moi, Philippe et Mathieu, la possibilité de venir avec une offre d'un club. À ce jour, je n'ai pas. D'accord. Pour parler, c'est des parcs, donc, des recrues, vous intervenez directement sur le recrutement, Président Tango ? Non, je n'interviens pas directement. Je coordonne le recrutement. C'est-à-dire que le recrutement est fait par les entraîneurs, et Philippe, c'est là. C'est eux qui proposent les joueurs. C'est eux qui construisent l'ossature de leur groupe. Moi, je suis là, simplement, pour les aider à faire les propositions. Donc, je reste, et je resterai, parce que je suis le président d'un club, et que les finances sont des choses importantes. Je reste maître de la décision finale quant à la finance et aux propositions de contrat. C'est compliqué, aujourd'hui, avec le rôle des agents ? C'est compliqué, parce qu'on est dans un monde où tout se vend, tout s'achète. Et avec des intermédiaires que vous appelez les agents, effectivement, c'est assez compliqué. Donc, moi, je veux rester au-dessus de la mêlée. Mon rôle, c'est d'être sûr que le budget que nous sommes donnés puisse permettre aux entraîneurs d'avoir le meilleur effectif possible pour démarrer la saison. Voilà, c'est ça, l'objectif. Alain Tango, objectif remonté immédiat ? Non. Il faut avoir beaucoup d'humilité quand on est en échec. On tombe du top 14 en pro D2. Je l'ai vécu avec Daniel Dubroca. Je n'étais pas président, mais j'ai pris la présidence l'année de la descente. Moi, je veux qu'on ait de l'humilité. Notre objectif est très clair. On va l'afficher. On veut rester parmi les 20 premiers clubs professionnels en France. Et un top 14, ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans les 6 premiers l'année prochaine. C'est notre objectif. Si on fait mieux, tant mieux. Si on peut faire encore mieux, tant mieux. Mais il va falloir réapprendre que descente de top 14 en pro D2, ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas la même attitude, ce n'est pas le même comportement. Il va falloir que tout ça se mette en place. On l'a vu avec Lyon cette année, qui a eu des difficultés. On l'a vu avec Lyon, on a vu le contraire avec Brive, qui a fait un début de saison très compliqué, mais qui fait une fin de saison fantastique, alors qu'ils sont décembre l'année dernière. Donc, ce n'est pas facile. Donc, de l'humilité, mais ça ne veut pas dire ne pas avoir de l'ambition de participer. Et puis, je vais vous dire, moi, dans le plan que je propose, il y a deux termes très importants. Plaisir et gagner. Il faut qu'on réapprenne à gagner. Il faut qu'on réapprenne à gagner et donner du plaisir à tous ses supporters et rajeuners. Il y a 10 000 personnes qui ont envie de venir à Armandie applaudir son équipe, mais ils ont besoin de voir une équipe qui gagne. Aujourd'hui, on a gagné six matchs cette saison. C'est terrible. C'est peu. On sait que c'est un des plus beaux publics de France. C'est pour ça qu'il faut lui offrir du spectacle. Exactement. S'il y avait eu cette fameuse descente en fédérale 1, c'est-à-dire cette rétrogradation administrative, vous seriez resté au club ou pas ? Non, mais c'était impossible. C'était impossible. C'était impossible. C'était même pas. Le bruit a couru. Mais non, c'est pas un bruit. La rumeur. Non, même pas. Même pas. Excusez-moi d'être désagréable, c'est une imbécilité sortie comme ça de nulle part. Ce n'était pas possible. Ce n'est impossible. C'est-à-dire mathématiquement... C'était une telle épée de Damoclès, vous savez ce que c'est. Non, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans le cas d'Agen, Agen n'a jamais été en danger par rapport à cette hypothèse. Jamais. L'ADNACG vous a donné le feu vert pour... Vous leur demanderez. Moi, je ne réponds pas au nom de l'ADNACG. D'accord. Bon, en tout cas, a priori, on va jusqu'à cette date du 4 juin, qui est quand même une date importante pour le club, puisque c'est une assemblée générale. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Moi, j'ai offert, dans une lettre ouverte que j'ai envoyée, à tous les actionnaires, abonnés, mousquetaires et autres personnes importantes du club, j'ai offert la possibilité à qui le veut de présenter un projet différent de celui que j'ai mené. On a critiqué et ma gestion et ma présidence, et bien évidemment, et à juste titre, le fait que nous descendons, j'en prends la responsabilité. Donc, il est normal que je remette mon mandat devant les actionnaires. Donc, j'ai envoyé ce courrier le 9 ou le 10 mai. Je propose à qui le veut de proposer quelque chose de différent. Moi, j'ai un projet, je vais le présenter le 4 juin, et je l'ai déjà présenté en interne à des partenaires, etc. Si le 4 juin, personne n'arrive avec un projet en contradiction avec le mien, j'ai proposé de continuer ma mission. Voilà. Et vous avez 20 de projets parallèles qui pourraient venir sur la table le 4 juin ? D'accord, parce que vous savez que sur 10 000 personnes, vous l'avez très justement dit, qui aiment le SUA, vous avez à peu près entre 10 ou 15 contradicteurs, mais c'est ceux-là qu'on écoute. Le problème, c'est que le courage de ces gens-là n'est pas très important. Vous sentez que la population à Genèse, que la ville même, peut être un peu divisée par rapport à votre présidence, à votre personnalité, à votre engagement ? Mais c'est normal. Enfin, il est logique qu'on puisse, qu'on demande des comptes à un président. Moi, je l'accepte. Vous n'avez pas que des amis âgés, c'est ça ? Mais non, mais j'en aurai jamais. Je ne connais pas quelqu'un qui fait l'unanimité, vous le savez bien, c'est impossible. Vous avez été accepté par la ville ? Je pense, oui, je pense. Très honnêtement, aujourd'hui, j'ai plus de témoignages, aujourd'hui, en me demandant de continuer ma mission, que des gens qui veulent... Ne partez pas, ne partez pas. Je vais vous dire quelque chose de très juste. Les gens qui voudraient que je parte, ils ne viennent pas me le dire en face. Ça manque peut-être un peu de courage. Pourquoi, selon vous ? Je pense que les courageux, il y en a très peu. Je me suis souvent posé la question, est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise dans ce milieu du rugby, qui n'était pas, a priori, au départ, votre milieu ? Moi, je me sens très à l'aise dans le milieu du rugby. Je pense que le milieu du rugby n'aurait pas accepté de me confier des responsabilités au sein de la Ligue s'il ne pensait pas que je puisse leur apporter quelque chose. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que parfois, ce milieu peut vous apparaître un petit peu fermé, voire sectaire ? Non, il est très riche, ce milieu du rugby. Après, il est complexe. Vous avez des gens dans ce milieu-là qui sont soit des nostalgiques, soit des gens qui n'ont pas vu évoluer le rugby professionnel. Il y a des gens qui sont encore dans une image du rugby qui est l'image d'il y a 30 ans. On ne peut pas grand-chose pour eux. Le rugby a changé, il faut accepter ces changements. Il y a les modernes et les classiques, quand même. Oui, mais enfin, je ne mets pas ça sur le terme de modernité et de classicisme. Je mets ça sur le fait qu'on est sur une nostalgie, quelquefois, qui n'a plus cours aujourd'hui. Et je pense que le monde du rugby est en évolution et qu'il faut l'accepter. Moi, je me sens très bien dans ce monde du rugby-là. Par contre, il y a des choses très importantes. Les valeurs du rugby, celles qui font que le rugby est ce sport que l'on aime, il ne faut pas les galvauder. Et c'est ce retour à ces valeurs, que le SUA est un des clubs encore en France à perpétuer, il faut absolument qu'on les garde. On se retrouve dans quelques minutes. Une pause. Face à face avec Alain Tingo sur 47FM Face à face avec Alain Tingo Une émission de la rédaction de 47FM présentée par Jean-Paul Cazeneuve Le président du SUA est l'invité de 47FM. Je repense à ces modernes et à ces nostalgiques, à faire un peu l'enlèvement comme on veut, mais est-ce que vous vous sentez proche de présidents comme M. Lorenzetti, M. Bugellal, M. Altrade, qui sont des grands chefs d'entreprise comme vous ? J'ai de très très bonnes relations avec, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec ces gens, à Mohen Altrade en particulier, et avec Mourad Bugellal. Vraiment, ce sont des présidents modernes, mais avec des modèles économiques et des modèles sportifs différents pour leur club. Je pense qu'on ne peut pas comparer le Racing. Le Racing est unique en France, de par la puissance financière de Jackie Lorenzetti. Mourad Bugellal, son club est unique en France, non pas grâce à sa puissance financière, qui n'est pas exceptionnelle, mais par la capacité de la région à avoir fédéré autour de Toulon quelque chose d'assez unique et aussi un soutien financier incroyable. Je vais prendre un exemple, je ne veux pas le dire à mes amis du Conseil Général de la région ou à Jean Dionis, grand supporter du club s'il en est, mais si on avait la même chose que le soutien fourni par le Var, la région et la ville de Toulon au club d'Agen, on aurait plutôt un budget de 15 ou 16 millions d'euros qu'un budget de 12 millions d'euros l'année dernière en top 14. Donc, c'est 100 des gens qui ont réussi dans leur domaine. Et puis, Moët d'Altrad est plutôt dans le CIE, est entre les deux. Il est allé à la fois autour de Montpellier créer quelque chose, puis à la fois, il met des moyens financiers comme Jackie Lorenzetti. C'est beaucoup d'argent investi par ces patrons ? C'est énorme. Ces gens-là, beaucoup d'argent, parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres, mais je les connais, mais je ne les donnerai pas, mais je pense que Jackie Lorenzetti, aujourd'hui, est certainement celui qui a le mis le plus d'argent pour construire le Racing Metro. Jackie Lorenzetti, qui me disait l'autre jour, quand je suis allé visiter les installations du Racing Metro, qui sont absolument exceptionnelles, qui me disait, on m'a laissé rentrer dans ce milieu, on m'a ouvert la porte, on m'a laissé monter l'escalier, mais les portes sont fermées. C'est-à-dire, je ne suis pas encore complètement accepté par le milieu du rugby. Oui, mais c'est faux. Et pourtant, j'ai mis beaucoup d'argent. Non, mais Jackie, il y a un peu de paranoïa chez Jackie, je vais lui dire en toute amitié. Je vais vous donner un exemple. Oui. Parce qu'avec Paul Goz, nous sommes ensemble, nous pilotons une des commissions de la Ligue Nationale de Rugby, qui est la commission qui s'occupe des droits de télévision en particulier, donc je suis un des porte-parole. Et Jackie Lorenzetti est membre de cette commission. Donc, on ne peut pas dire ça, vous voyez, il y ait membre comme Mourad Boudjellal, comme Thomas Savard, comme moi, comme Jean-Marc Manduchet. Donc, vous voyez, c'est un peu faux. Alors, c'est un peu cette paranoïa de temps en temps de certains comme ça qui considèrent qu'ils ne sont pas... Non. Par contre, il y a certains codes aussi pour entrer dans le monde du rugby. Moi aussi, je les ai appris depuis 7-8 ans. On ne peut pas... D'abord, je suis président de club depuis 13 ans. Oui, vous étiez à Massy. Oui, j'ai dirigé Massy pendant 5 ans. Donc, je suis un vieux président de club. Vous avez la double rétrogradation pour vous, président, si vous permettez. Cette année, oui. Je reconnais. Massy en fait un... Et qui est pourtant une belle équipe. Une belle équipe, un grand club formateur, s'il en est. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il y a des codes et peut-être que ces codes, il faut aussi les apprendre. Oui. Le rugby, qui a beau être professionnel depuis presque 20 ans, 1995, a du mal quand même à tourner la page de l'amateurisme ou plutôt de la modernité. Et vous sentez que... Non, parce qu'aujourd'hui, le modèle économique du rugby n'est pas stable. Le modèle économique du rugby... Il est en meilleure santé que celui du football ou pas ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, le rugby... Alors, tout est en proportion gardée. Mais aujourd'hui, le déficit de notre rugby professionnel, top 14 et pro D2, est trop important. Nous n'avons pas suffisamment de fonds propres, globalement. Oui. Et ça, c'est un vrai problème. On vit un peu trop aujourd'hui sur des investissements faits par des personnes qui sont capables d'apporter des financements externes. Oui. Est-ce qu'on n'a pas laissé une flambée des salaires gagner un petit peu ? Je sais que vendredi, à la Ligue, il va y avoir le vote sur le salarié cap. C'est-à-dire, on va mettre une limite hausse à l'enveloppe des salaires dans un club. Pendant trois ans. Oui. Pendant trois ans, on va tourner entre... il va rapprocher les 10 millions d'euros, c'est ça ? Je ne peux pas vous donner le chiffre, mais il est plutôt dans cet ordre-là. Il est plutôt dans cet ordre-là. Donc, ça augmente encore ? Non, très peu. On était à 9-8. Oui. Non, mais par contre, vous le bloquez pendant trois ans. Bloquez pas pendant trois ans. Pendant trois ans, ça sera probablement bloqué pendant trois ans. C'est une décision de committee director. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que le rugby connaisse des dérives ? Il faut consolider les fonds propres du rugby professionnel français. Ça veut dire que demain... Il faut augmenter le partenariat ? Non, c'est pas ça. Il faut dire que demain, tout argent nouveau qui arrivera, par exemple, de l'évolution des droits télé, il faudra probablement qu'un tiers de cet argent aille vers la consolidation des fonds propres des clubs de rugby. Ça, c'est très important. Un tiers aille vers la formation. Très important. Moi, je militerai pour que beaucoup d'argent aille vers la formation, les centres de formation, la politique de formation, les infrastructures de formation. Et puis, un tiers puisse permettre toujours à recruter des joueurs et à faire que les joueurs puissent avoir une augmentation de leur rémunération. Parce qu'il n'y a pas de raison de bloquer aussi l'évolution du salaire des joueurs. Maintenant, il faudra rester dans une enveloppe globale que vous avez nommée Salary Cap, ce qui fait que dans cette enveloppe-là, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Et alors, ces droits télé que l'on dit insuffisants, est-ce qu'on a le sentiment qu'un jour, ils vont pouvoir augmenter ? Quand on les compare, alors je sais bien qu'on ne peut pas comparer les deux sports, mais quand même, je trouve que pour le rugby... Alors moi, il y a deux choses que je peux vous dire. Ils sont insuffisants et ils vont augmenter. C'est tout. Voilà. De façon notable, on ne sait pas. Notable, l'aspiration, en tout cas, de tous les présidents, les 30 présidents top 14 et pro D2 et de la Ligue nationale de rugby, c'est que les droits du rugby augmentent. Aujourd'hui, vous savez que c'est comme toute chose, le rugby est un produit et il faut que ce produit soit apprécié à sa juste valeur. Et il faut qu'il soit vendable et vendu. Donc, il y a tout un travail qui est en train d'être fait. Au début de l'entretien, vous avez reconnu qu'un club de rugby, ce n'était pas une entreprise à 100% et ce n'était pas un copier-coller. C'est quoi la différence entre l'entreprise ? c'est que dans une entreprise, vous pouvez modifier les manettes et changer les indicateurs. À partir d'indicateurs, vous pouvez faire évoluer vos décisions et vos structures et certaines décisions sont très tangibles. C'est-à-dire qu'elles sont faciles. vous prenez une décision par exemple de recruter des vendeurs si vous voulez vendre plus, vous prenez une décision d'investir en recherche et développement. Dans le rugby, vous mettez des gens sur un terrain. Tout est intangible. Rien n'est calcul à l'avance. Donc, vous ne pouvez pas diriger... Et ça, ça ne déstabilise pas le chef d'entreprise que vous étiez ? Non, parce que je garde les deux, si vous voulez. Moi, je suis à la fois d'un côté qui me stabilise et il y a de l'autre qui me déstabilise. Donc, je fais un juste équilibre entre les deux. Et parfois, vous vous sentez un peu seul dans ce milieu quand il faut prendre des décisions importantes ? C'est plus compliqué d'être président d'un club sportif que d'être président d'une grande entreprise. Parce que les décisions que vous avez à prendre sont souvent subjectives alors que quand on est chef d'entreprise, elles sont beaucoup plus logiques dans le fonctionnement de l'entreprise. On va finir par les jeunes parce que c'est important et la formation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, où en est le projet Academia ? C'est ça ? C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur d'abord parce que c'est un projet que j'ai proposé et que nous avons structuré. Il en est dans sa phase aujourd'hui de construction et de mise en œuvre. C'est sûr que la descente en Pro D2 ne nous aide pas sur le plan financier pour pouvoir le mettre en œuvre mais on ne va rien lâcher sur ce projet Academia. L'idée étant effectivement d'être l'un des centres de formation en France ayant la meilleure comment dirais-je offre en termes de formation pour les jeunes mais aussi en étendant cette offre pas simplement aux joueurs de rugby mais peut-être à d'autres domaines connexes autour du rugby. Quand vous étiez président de Massy, vous aviez un formidable patron de l'école de rugby qui s'appelle Alain Gazon je crois, si mes souvenirs sont exacts, qui a fait un boulot incroyable qui est à Massy ? Alain c'était... Quand j'étais président de Massy, c'est avec Alain que nous avions réussi à faire que le centre de formation de Massy puisse avoir l'homologation centre de formation catégorie 1 ce qui était unique parce qu'il n'y avait pas de club hors le club de Massy, club non professionnel à l'époque pour avoir cette qualification. Oui, Alain Gazon c'est un type formidable. D'abord, vous savez qu'il est de Lothé-Garonnet. Oui, absolument. Enfin, d'Ordogneau parce qu'il a été aimé. Enfin, il habitait aimé ou il est né aimé je crois. Et c'est quelqu'un qui est allé chercher dans les banlieues parisiennes des grands joueurs de rugby et qui les a sortis des banlieues et les a amenés sur le terrain. Mais d'ailleurs, Jacqui Lorenzetti avec toute son intelligence lui fait venir en racine. Oui, par l'intermédiaire de Pierre Berbizier. Vous arrivez dans le rugby à quelle occasion Alain Tingo ? Comment ça se passe ? Moi, je suis arrivé dans le rugby. Vous avez joué ? Oui, j'ai joué. J'ai joué jusqu'à l'âge de 21 ans. J'étais un modeste troisième ligne. Je pourrais jouer piller aujourd'hui. Et après, mes études et ma carrière professionnelle m'ont fait quitter le rugby. J'ai arrêté très vite. Et je suis revenu. Et là, on est dans quel coin de France ? On est où ? On est en Charente. En Charente. On est à Poitiers. Je jouais à Poitiers à l'époque. Et après, je suis parti. J'ai été dans le monde des affaires. Et puis, je suis revenu au rugby par une rencontre avec Philippe Saint-André que j'avais rencontré au Stade de France et qui était l'entraîneur de Bourgouin. Et qui, même jour, m'a dit... On s'est rencontrés dans un salon. Il m'a dit « Vous êtes d'entreprise. Ça ne vous intéresse pas d'investir dans le rugby ? » Je lui ai dit « Moi, j'aime le rugby, mais pourquoi pas ? » On avait regardé la possibilité que je m'implique à Bourgouin. Ça, ce n'est pas fait. J'ai pris la présidence de Massy parce que mes entreprises étaient en région parisienne juste à côté. Et puis, voilà, je suis devenu président de Massy à cette occasion-là. Et aujourd'hui, les supporters à Genet et toute la ville d'Agen peuvent encore compter sur votre investissement et pas que sur le plan financier pour ce club qui est cher à leur cœur. Moi, je suis devenu amoureux de ce club quand j'ai eu la chance que Daniel Dubroca me demande de le rejoindre. C'était il y a maintenant presque sept ans. C'était un immense honneur que m'a fait Daniel. Il m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration. Après, naturellement, j'ai aidé le club financièrement. Mais après, je me suis aussi impliqué en tant que dirigeant du club. Donc, je suis extrêmement heureux d'avoir été président de ce club depuis maintenant six ans. J'espère que le 4 juin, je continuerai à avoir la confiance des activités des actionnaires. Il y a quelque chose qui me touche. Ce sera peut-être un mot important que je voulais dire. Bien sûr que c'est important que les actionnaires me renouvellent leur confiance. C'est important que je le déclare aussi que j'ai envie de rester. J'ai envie aussi de sentir les supporters. J'ai envie de sentir tous ceux, les abonnés et tous ceux qui aiment ce club. J'ai envie de sentir qu'ils me soutiennent derrière. Moi, si je ne sens pas ce soutien-là, si je n'ai pas vraiment cette reconnaissance un peu du travail que nous avons accompli depuis six, sept ans, il me manquera quelque chose. Je comprends. Et comment il pourrait se manifester, ce soutien ? Écoutez, qu'il le déclare, je crois que la communication existe. Il y a des associations de supporters. Il y a des associations de supporters. Il y a aussi, quand on fait, vous savez, beaucoup, je crois qu'il y a 600 ou 700 actionnaires qui sont des petits porteurs. Oui. Quand ils vont venir à l'Assemblée Générale le 4 juin, ça sera important qu'ils le disent. 47 FM fait partie des partenaires. Exactement. Voilà. Et je pense que vous pouvez compter sur le soutien de 47 FM pour la saison prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Le calendrier des semaines qui viennent, jusqu'au 4 juin, après le 4... 4 juin, on est en train encore de peaufiner le projet. Après le 4, je vais prendre quelques... Je crois qu'on aura fait 95% du travail pour préparer la saison prochaine. Je vais prendre quelques jours peut-être de repos, un peu. Et puis le 21 juin, les joueurs reviennent. Ça va très vite. Ça va aller très très vite. Et le SUA sera prêt pour la pro des deux dès le mois de septembre. En tout cas, on aura tout fait pour. Après, que celui qui n'a jamais manqué un projet, un objectif, se lève. Se lève. Merci, président Tingo, d'avoir été la invitée. en tout cas, c'est très gentil. 47 FM et bonne saison 2013-2014 à la tête du SUA. Face à face avec Alain Tingo sur 47 FM M1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada